... Qui sont les nouveaux maîtres des lieux ? Rencontre avec 5 architectes qui réinventent nos intérieurs avec des approches classiques ou contemporaines en mélangeant les styles, les époques et les influences artistiques. Frédéric Sicard, un architecte qui mêle dans l'espace sobriété et élégance. Joseph Diron affiche un style radical, minimaliste et sans concession. Les Ico Oshima et Isabelle Stanislas portent un soin particulier à la matière en gardant un style minimal et lumineux. Charles Zana s'applique à rendre humain des appartements gigantesques enfermant des œuvres d'art. Commençons par Elliot Barnes qui conçoit de véritables lieux de vie de manière esthétique et légère. Découvrons l'univers de l'architecte d'intérieur Elliot Barnes au travers d'une balade dans quelques-unes de ses créations. Elliot Barnes pourrait faire d'un espace un endroit doté d'une ambiance unique en parfait accord avec la fonctionnalité du lieu. Il nous présente une maison de collectionneurs dans laquelle il est intervenu. On a fait cette première pièce à la demande de mes clientes pour faire une sorte de grande canapé, canapé lit, pour s'allonger. Qui lui a comme orientation une vue vers l'atelier. Parce que dans cette maison on ne parle pas vraiment de salon parce qu'on n'est pas dans une écriture je dirais typique entre guillemets bourgeoise de salon, salle à manger etc. Je pense aussi que ça ne correspond plus à la vie d'aujourd'hui. Si on a envie de manger dans notre lit, on amène le portable, on travaille dans notre lit, on rêve dans notre lit ou on rêve dans un canapé ou on écrit sur un canapé. Pour moi la lumière c'est toujours quelque chose de magique et invisible. Donc cette sorte de carré ou rectangle lumineuse en angle qui vient ici qui est un hommage à un artiste, un artiste que je ne connais pas mais qui m'influence beaucoup qui est James Turrell. On a créé cette sorte de mur qui est une sorte de boîte de pandeur de rangement pour les CD qui cache donc le fameux écran, un accès vers un WC de visiteur. Donc tout ça avec une écriture le plus épurée possible. L'idée d'Eliott Barnes était de travailler avec les éléments déjà existants sur les lieux comme cette table achetée en Indonésie. Son mobilier de décoration est souvent créé sur mesure, ses espaces de vie sont pratiques et légers. Dans le salon, les propriétaires ont demandé à Eliott Barnes un lieu pour s'asseoir. La réflexion a donné lieu à ce canapé qu'on a fait faire en France qui est en cuir et qui est en soie sauvage. Et en fait, la particularité de ce canapé, c'est non seulement ses dimensions parce qu'on peut se mettre à plusieurs, mais c'est vraiment l'idée de le détacher du sol. C'est important pour moi de vraiment travailler cette ligne plus haut ici et ensuite en allant vers le bas pour l'alléger le plus possible. Et j'aime bien jouer avec ces idées-là, des choses qui flottent, des choses qui sont le plus légers possible. Mais pour Eliott Barnes, la vraie réflexion menée dans ce lieu se passe en bas, dans le spa, avec une réelle recherche sur la lumière et ses reflets. L'architecte nous emmène dans la zone jacuzzi. Dans le jacuzzi, on a mis en place les spots nécessaires pour que la lumière sorte de l'eau et donc on a un effet acétalisé. Il fallait aussi mélanger des éléments de leur collection d'art avec cet espace de détente. Donc on a mis quelques photos et quelques objets de poterie. Il fallait aussi négocier ces changements d'auteur entre une autre accès vers une autre zone ici. Donc on a travaillé vraiment des marches comme une série de paliers en quinconce qui permet de casser cet effet un peu linéaire et directionnel d'un escabier. Une scène dans un film de Peter Greenway a inspiré à Barnes ses effets de reflets sur les parois. La lumière occupe les espaces de Barnes d'une manière douce et toujours indirecte. Elle fait partie intégrante de son architecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501